bonjour tout le monde aujourd'hui je vais vous partager un petit outil qui vient de sortir donc la nouvelle version la version numéro 4 c'est un outil pour aider à la composition des couverts qui s'appelle acacia acacia pour aide au choix et l'adaptation des couverts d'interculture dans les assolements ça va être fait par michael geloun de terry novia et donc cet outil est gratuit si c'est gratuit c'est pas vous êtes le produit c'est gratuit c'est parce que ça a été financé par l'état comme vous pouvez le voir ici en bas à droite donc cet outil il est extrêmement performant il fonctionne sous excel vous ouvrez le fichier acacia que vous pouvez télécharger et après vous avez ça qui s'affiche donc vous pouvez travailler sur les plantes compagnes du colza ou sur les couverts végétaux donc par exemple si on va sur les couverts végétaux je clique vous arrivez tout de suite sur un outil qui vous aide à la composition de votre couvert donc vous pouvez rentrer ici les différents couverts possibles je suis nettoyé un peu tout ça hop 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 mettons un jeu je vais mettre des espèces complètement au hasard mettons qu'on veuille partir sur un couvert avec de la face et lit hop là et que j'ai envie d'y mettre de la faverolle voilà faverolle j'ai donc ici hop là je zoome un petit peu la dose unitère en termes de kg proposée par le logiciel la dose conseillée donc en fait deux espèces il divise par 2, et la dose que j'ajuste, donc ici je décoche j'ai l'affichage du mélange du logiciel voilà avec le coût qui va avec et si je clique ici, c'est ce que je voudrais ajuster je me dirais 4 kg c'est un peu bas, mettons 5 kg de Faceli et les 190 kg de févrole et voilà, une bêtise mais remettons une avoine brésilienne à 10 kg dans ce mélange j'ai le mélange proposé par le logiciel et j'ai mon mélange que j'ai proposé avec à chaque fois une idée des coûts et des prix qui vont avec l'intérêt du logiciel c'est que si vous allez sur la partie de droite je vous le zoome un petit peu c'est que vous avez la répartition des espèces dans le couvert en termes de pourcentage donc j'ai quand même beaucoup de légumineuses mais ce qui est intéressant c'est qu'on a le nombre de graines qui sont mises au mètre carré en fait il ne faut pas raisonner en termes de kg hectare pour un couvert ça dépendra du PMG comme ça dépend du PMG il faut surtout regarder le nombre de grains mis au mètre carré et on dit généralement qu'il faut au moins avoir 300 graines semées donc là voilà on a beaucoup de densité et on est pas mal on a aussi une répartition d'espèces selon leur pérennité donc là j'ai 100% de plantes qui sont annuelles voilà donc vous avez la dose en termes de kg et le prix en euros par hectare après là vous voyez la facélie c'est mis 5,20 euros actuellement si on regarde les cours la facélie on serait plutôt à 3,80 euros 3,60 euros la févrole on n'est pas à 1,02 euros on serait plutôt à 40 centimes donc ça vous pouvez le changer vous même et vous allez dans paramètres des couverts et donc si je vais ici hop là j'ai tous les couverts qui sont ici j'ai la facélie donc dans la colonne des coûts voilà je vais mettre 3,6 euros du kilo et la févrole 0,4 autre information si vous avez des PMG qui sont différents de ceux de base dans le logiciel vous pouvez évidemment les changer donc voilà j'ai changé ces données là je fais retour et tout de suite j'ai le prix qui a été recorrigé pour de la facélie à 3,60 euros et de la févrole à 0,4 euros et donc on n'est plus à je ne sais plus 140 euros mais on est à 70 euros et bien sûr si vous avez de la voie brésilienne de ferme vous remettez votre goût réel et vous pouvez changer tout ça il va y avoir d'autres informations intéressantes vous avez les informations économiques ici règle de base des mélanges de couverts voilà comme ici je vais faire retour une aide au choix découvert c'est à dire voilà j'ai pas mal d'espèces il y en a une je me dis je ne sais pas trop ce que c'est mettons la facélie qu'est-ce que c'est hop là je vais sur autre famille et là je trouve la facélie je clique et j'ai quelques informations agronomiques sa vitesse de développement savoir si les animaux la consomment le mode d'implantation efficace coût profondeur de semis etc et bien sûr la température à laquelle elle gène donc là vous allez avoir quelques informations donc on était sur la composition du mélange après vous avez la complémentarité découverte c'est à dire est-ce que je souhaite avoir un effet azote ou un effet biomasse est-ce que j'ai un couvert qui va être très rapidement consommé par les limaces c'est intéressant à savoir par exemple là on est on est fin août 2024 c'est peut-être un peu tard pour se mettre une interculture courte mais on sait qu'on a vu beaucoup de limaces quand on a passé les derniers fongis cette année peut-être qu'on va essayer de choisir des espèces qui ne sont pas trop appétantes voilà donc on a l'appétence aux limaces on a vu la vitesse de croissance la sensibilité au gel et une note de contrôle des adventices et derrière vous avez une répartition des strates en termes de pourcentage de ce couvert des strates aériennes et racinaires si on continue vous avez l'effet l'effet synergétique si on continue vous aurez l'intérêt sur les espèces cultivées suivantes évidemment sur un couvert l'idée c'est de ne pas se plomber et éviter de se mettre des maladies donc voilà on voit que par exemple la facélie la févrole et l'avoine brésilienne pour un tournesol ce n'est pas un souci bien sûr je peux changer ça et mettons que je vais cultiver un maïs je vois que ce n'est pas un problème par contre un soja ce n'est pas terrible voilà ensuite vous avez les points clés de l'implantation c'est à dire les espèces sont faites pour être subi à la profondeur si on ne sème pas la bonne profondeur on aura un très mauvais taux de levée et donc ça c'est totalement précisé donc la profondeur de semis et aussi la date de semis si on sème une espèce trop tard elle aura passé de gréjou avant l'arrivée du froid on va perdre de l'argent dernier point qui est intéressant c'est la simulation de la date de floraison donc pour vous montrer la puissance de l'outil je vais retourner sur la composition du mélange et je vais rajouter des choses absurdes c'est pas forcément un couvert à faire mais je vais vous mettre une moutarde blanche précoce une moutarde blanche tardive et une moutarde d'abyssinie voilà pour voir la simulation de la date de floraison donc là on est sur la station météo de Dijon moi j'habite en Normandie donc je vais passer sur celle de Évreux voilà et la date de lever alors cette année j'ai eu un petit peu de chance j'ai semé toute fin juillet et au 3 août ça a levé voilà et donc si je sème mon mélange je vois que ma face elle va pas partir à floraison trop rapidement voilà on voit qu'elle va commencer à fleurir début octobre ça va 9 févrole floraison début octobre aussi c'est bien avoine brésilienne ok la moutarde blanche précoce par contre on voit que dès début septembre ça a commencé à fleurir et elle va partir à grenaison fin septembre ça va peut-être pas être très intéressant par contre une moutarde blanche tardive mettons variété verte variété simplex on va déjà avoir quelque chose de plus intéressant avec une floraison beaucoup plus tardive courant octobre voilà et la moutarde d'Abyssinie qui sera aussi plus tardive et donc partie là on peut changer bien sûr la date voilà je sais pas semé le 3 août hop là mais j'ai plutôt semé au 15 août voilà je vois que tout de suite les moutardes peuvent quand même plutôt bien passer voilà et après j'ai mis la station d'Evreux mais par contre vous êtes en Aquitaine à partir du côté de peau voilà effectivement les dates de floraison changent en fait Mickaël a fait un gros travail auprès des semenciers en leur demandant les degrés jours nécessaires pour avoir un début de floraison ou une grenaison vis-à-vis des espèces de plantes qu'ils vendaient donc voilà vous avez toutes ces informations et à la fin vous pouvez faire une simulation économique de votre mélange vous pouvez dire voilà plusieurs itinéraires techniques pour faire des comparaisons donc j'ai fait un coup de cover crop un coup de rouleau et j'ai semé voilà des choses absurdes mais voilà je remplis les cases pour aller au plus vite j'ai semé avec un semoir à SOC donc ça c'est itinéraire 1 le deuxième l'itinéraire 2 hop là j'ai juste fait un semoir un coup de semi-direct et un coup de rouleau voilà dans tous les cas on avait 70 euros de semences critiquable mais c'est pour la démonstration et donc j'ai mon itinéraire 1 et mon itinéraire 2 avec la répartition des coûts et bien sûr sur l'itinéraire 3 où j'ai juste le coût de semence voilà et en plus on a tout de suite un calcul en termes de consommation en carburant et un calcul en termes de temps de travail nécessaire au semi basé bien sûr sur le barème en trade de dernière édition voilà donc un outil très très intéressant pour simuler les coûts de vos couverts après si vous voulez avoir une première idée de votre retour sur investissement là il faut aller sur le site de la méthode MERCI M-E-R-C-I vous avez votre couvert juste avant destruction vous le coupez sur plusieurs fois un mètre carré vous rentrez chez vous vous séparez les espèces vous pesez la matière fraîche et derrière vous aurez une estimation des éléments minéraux remobilisés par le couvert végétal voilà donc si vous mettez une espèce vous investissez 25 euros dans l'espèce et vous voyez et vous voyez qu'en fait elle s'est très peu développée et qu'elle vous remobilise voilà 5 unités d'azote et 2 unités de potasse peut-être que c'est pas la meilleure espèce peut-être pas le meilleur investissement à faire voilà donc un outil excellent développé par Michael Geloun je retourne sur la composition des couverts je retourne sur l'accueil et vous avez aussi tout un outil pour travailler sur les plantes compagnes du colza par exemple voilà ma première plante compagne ça va être de la févrole voilà proposée à 80 kg hectare moi je vais la semer allez à 70 kg voilà ce qui me fait 14 pieds au mètre carré pour un co-indicatif de 18 euros voilà donc j'aurai une assez mauvaise concurrence Adventis mais j'aurai quand même un petit peu de biomasse voilà ça a bien passé vis-à-vis du riscafano pas d'impact sur la culture ça a réellé à l'échanger le RA-5 donc si généralement voilà les févroles quand on les fait avec les colza elles tombent chez moi en tout cas en Normandie plutôt malades avant la détruxion par le gel donc on n'a pas trop de soucis et ça s'adaptera plutôt bien sur l'acide voilà et après vous pouvez rajouter des espèces et des espèces et des espèces vous pouvez avoir plus d'informations pardon sur la composition découvert quelques conseils sur l'implantation et après bien sûr la stratégie de gestion et la sélectivité herbicide qui va avec voilà donc pour conclure un outil gratuit dont vous pouvez trouver le lien de téléchargement sous la vidéo et pour terminer merci Mickaël pour ton travail merci merci